ah non quoi tes parents ce soir les invités non franchement je suis trop crevé non c'est pas possible ouais non non j'ai pas envie franchement non allez purée c'est pas possible ça je te dis je suis dégoûté je pourrais pas venir non en fait il ya mes beaux-parents qui viennent manger non mais ça m'énerve tu veux pas savoir purée à chaque fois qu'elle vient c'est je peux pas je ne la supporte pas mais c'est un truc de dingue je ne la supporte pas c'est pas possible non voilà oui non la dernière fois qu'elle est venu ça remonte à on a remonté à 7 mois oui non mais même une fois dans l'année ça non bref non je te raconterai tu verras j'en suis sûre il va encore se passer plein de trucs beaucoup les filles bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc c'est hasna bienvenue dans cette postée du mois d'octobre posté avec asma fares je crois que c'est la deuxième année oui c'est la deuxième année qu'on fait ces postés aujourd'hui on va parler d'un sujet un sujet qui fâche beaucoup de personnes un sujet qui peut être source de disputes dans le couple on va parler des relations avec la belle famille particulièrement avec la belle-mère non je rigole j'ai commencé cette introduction comme ça en rigolant parce que quand on parle des belles mères on va tout de suite se dire à la belle-mère c'est elle le problème c'est cette vidéo avec la belle fille qui est là avec son mari en train de discuter qui n'a tout simplement pas envie et qui le dit clairement de voir ses beaux-parents chez elle et où encore une fois la belle fille qui est en train de parler avec sa soeur ou sa copine et qui est en train de se plaindre de ses de ses beaux-parents de sa belle-mère voilà j'avais envie de commencer avec ça j'avais envie de commencer par la belle-fille parce que on pense toujours on a toujours cette idée voilà que c'est la belle-mère qui est mauvaise que c'est de la faute à la belle maman mais non pas toujours sûr qu'il y a aussi des belles filles qui ne se comportent vraiment pas comme elles devraient se comporter il ya aussi je pense que on a toutes des histoires d'ailleurs n'hésitez pas à les laisser en commentaire mais des fois ce sont aussi les belles filles qui dépassent les bornes et voilà j'avais envie de commencer par rapport à ça alors alors par quoi commencer je ne sais même pas franchement par quoi commencer mais peut-être commencer par le commencement lorsqu'on décide d'épouser un homme de partager sa vie avec son homme je connais des personnes qui m'ont déjà dit mais je me marie avec mais franchement sa famille je ne la supporte pas je sa mère je ne peux pas mais tant pis de toute façon je marie qu'avec lui mais non en fait ça ne marche pas comme ça je veux dire vous rencontrez quelqu'un il n'est pas tombé du ciel cet homme je veux dire cet homme que vous allez épouser et c'est comme vous d'ailleurs il n'est pas tombé comme ça du ciel un il vient d'une famille il a une histoire il a peut-être des frères et des soeurs en tout cas il a des parents peut-être plus peut-être pas voilà en tout cas il a une famille la plupart du temps et c'est un package en fait on ne peut pas se dire j'ai choisi que le mari et non sa famille toute façon je n'aurais pas affaire à eux je pense pas qu'en tout cas c'est la meilleure manière de faire je pense que quand on veut fonder une famille et nous mêmes par la suite lorsqu'on a une famille on connaît encore on voit encore plus l'importance du rôle de notre faite de la place de la mère la place du père et je vous parle aujourd'hui moi hasna en tant que belle fille en tant que fille en tant qu'épouse en tant que maman la place d'une maman je veux dire c'est quand même je pense l'une des plus belles places c'est un honneur d'être maman les parents et la maman particulièrement très souvent c'est le pilier quand même dans notre vie c'est le pilier de notre vie donc non vous ne pouvez pas hop non franchement moi je ne suis pas d'accord vous me direz ce que vous en pensez voilà alors quand on rencontre donc une personne c'est c'est bien de parler de ça c'est très intéressant aussi de s'intéresser à finalement l'environnement de son futur époux se renseigner savoir la relation qu'il a avec sa maman savoir comment et sa maman sa personnalité c'est vraiment quelque chose d'important et quand vous allez la rencontrer de toute façon vous allez aussi sentir est ce que ça passe est ce que ça passe pas et voilà je pense que c'est vraiment important de se renseigner et si vous voyez que voilà que ce serait des fois c'est dès le départ 1 dès la première rencontre ça clash il faut vraiment il faut vraiment essayer de voilà de comprendre que certaines belles mamans certains beau papa ont du mal tout simplement à voir leur enfant qui va s'envoler qui va finalement partir de ce foyer et partager sa vie en plus avec cette jeune fille voilà donc voilà ça peut être difficile ça peut être difficile voilà après bien sûr il y a plein de cas différents alors on essaie vraiment d'être général quoi d'essayer de tirer des conseils tout simplement de discuter de ça mais il ya plein 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 d'histoires différentes malheureusement il ya aussi des abus il ya des des belles mamans malheureusement qui qui n'acceptent pas de couper le cordon bilical et qui vraiment s'immisent dans la vie du couple et créer des problèmes et veut je voilà je pense qu'en fait déjà nous mêmes là on est maman on a des filles des petites filles des petits garçons dans la manière dont on les éduque il faut nous préparer en fait en faire des adultes responsables qui auront un jour leur un indépendance qui feront leur choix qui trouveront un compagnon qui vont former eux mêmes aussi leurs propres familles et on doit essayer nous mêmes déjà dans 2 2 2 2 enfin de tu pas dire de couper le bassiste de couper le cordon médical tout doucement on le coupe à la naissance mais je vous assure qu'il est encore là ça peut être difficile mais je pense qu'il faut vraiment se préparer par rapport à ça et savoir aussi les limites je veux dire il ya des limites à ne pas dépasser nous en tant que belle fille en tant que 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 belle maman en tant que voilà c'est vraiment il ya des cultures où on a l'impression que la belle-mère les beaux-parents peuvent se permettre tout et en plus il y en a qui mélangent des choses des fonds on va vous faire sortir des choses par rapport à la religion et ceci et cela alors qu'ils n'ont rien à voir du tout qui sont plutôt culturels il ya des malheureusement et on en connaît tout un jeu en suis certaine des belles mamans qui prennent la belle fille ou le beau fils pour un peu pour voilà un peu un jour de serviteur quoi qu'il faut qu'ils nous obéissent ce qu'on doit obéir on doit la lettre etc non 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 c'est bien aussi de d'en discuter si par exemple vous vous voyez que votre futur époux est très 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 proche de sa maman ou de son papa et ceci et cela discuter pourquoi pas discuter comment tu vois la vie après et ça peut être aussi dans l'autre cas ça peut être aussi la femme qui qui arrive et qui dit à son mari ah non mais moi ni être ma famille c'est tout pour moi je vais habiter tout près chez ma mère et non n'habite pas et ensuite ça peut partir dans le voilà en fait se dire finalement que quand lorsqu'on se marie et c'est de se recentrer donc se dire que le plus important déjà c'est nous le couple discutait aussi de finalement comment on quelle relation en tout cas quelle fréquence comment en quelle relation on va voir avec la famille parce qu'il n'est pas il ya des personnes c'est tous les week-ends on est voilà il faut passer tous les week-ends chez la belle-maman ou chez le beau papa chez la belle famille et si attention on n'est pas là oulala ça devient grave c'est que non c'est tout ça y est ma chance est la fin du monde il faut discuter de ça il faut discuter de ça parce que le truc c'est que quand on se marie au tout début tout est beau tout est rose et tout ça donc du coup tout le monde est content c'est pas grave peut-être que là vous allez un peu traîner les pieds machin et après un jour non mais j'en ai marre moi d'aller tous les samedis chez toi et toi tu viens jamais chez ma famille et pourquoi tu loupe des repas chez moi et pourquoi ta maman et pourquoi ceci pourquoi cela et en plus des fois à ce moment vous lira le message à des soeurs qui s'en mêlent et à les frères qui s'en mêlent et je vous assure que des fois ça peut terminer en divorce tout ça malheureusement malheureusement ça peut terminer en divorce et je suis certaine que vous avez tous des exemples à des autour de vous de personnes à qui c'est arrivé et parce que des fois voilà on dépasse les limites où on arrive à un point où c'est fini ce qui est aussi difficile des fois j'ai des petites notes ici mais finalement j'ai rien suivi de ces petites notes parce que j'arrive même pas à les relire ce qui est aussi difficile je vais reprendre un peu quand même mes notes en histoire de couvrir quand même ce dont j'avais envie de parler mais ce qui est difficile aussi des fois c'est que c'est que bah écoutez c'est difficile imaginez vous c'est comme si là mon mari me dit non mais franchement où ce n'est non je veux pas que tes parents ils viennent chez moi j'y supporte pas je ne les aime pas est ce que c'est difficile d'entendre des choses même si on a les pires des parents même c'est difficile d'entendre de la bouche de son conjoint comme d'autres personnes ce genre de choses donc il ya une manière aussi de dire les choses j'ai découpé alors qu'est ce que j'ai noté ici oui j'ai noté la rivalité que ça soit au niveau du père comme au niveau de la mère écoutez ce cette femme qui va venir finalement épouser notre fils ou ce garçon qui va venir épouser notre fille peut-être voir comme un peut-être vu comme un rival voilà puisque finalement voilà votre enfant dont vous êtes toujours occupés qui venez vers vous peut-être parce que ça dépend après en droit des relations on peut pas faire c'est vraiment du cas par cas mais qui venait vers vous pour vous partager je sais pas moi ses décisions ceci cela voilà partager sa vie avec une autre personne et oui ça peut être vécu comme ça c'est comme si en finalement c'est comme si quelqu'un venait vous prenez votre place alors imaginez vous les et je sais j'ai un exemple bien concret en tête toute leur vie en fait s'occupe finalement de leur enfant mais vraiment une limite ne vivent elles n'ont aucune activité pour elle rien d'autre en fait leur seule préoccupation c'est l'enfant et des mamans qui qui en fait sacrifie finalement toute leur vie pour l'enfant j'ai du mal en fait moi aussi parce que je me dis mais petits enfants moi j'ai pas envie moi j'ai envie de les garder près de moi mais en fait on doit se dire il y a Haroun avec son papa et des parents en fait finalement qui estime qui sacrifie leur vie pour leur enfant et donc du coup qui sentent en fait que l'enfant est redevable et que non oui attend qui vont finalement lui dire non mais attends moi j'ai fait ça c'est grâce à moi que tu es là aujourd'hui vous aurez dans l'enfant de vous dire que finalement vous essayez vraiment d'en faire des adultes qui seront un jour autonome indépendant et vous savez vous avez il ya cette chose en fait il ya des parents qui qui vont vous faire sentir en fait que vous êtes redevable et qui vont même voyez psychologiquement jouer avec ça et tout le temps vous faire culpabiliser du coup je ne sais plus de quoi j'étais en train de vous parler puisque j'étais encore coupé mais la sieste c'est il se réveille toutes les dix minutes on a aussi un rôle à jouer nous en je veux dire les enfants un peu tout doucement à préparer à préparer les parents finalement aussi à ça à dire mais maman tu sais quand quand je serai marié et quand j'aurai monté chez moi je pourrais pas passer par exemple tout le temps après le boulot je passerai toujours être mais voyez essayer peut-être de préparer tout doucement le terrain finalement préparer le terrain préparer psychologiquement les parents aussi voilà finalement à cette séparation pour le coup je pense aux personnes qui se plaignent justement de voilà qui est trop 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 de voilà que finalement en fait ils sont envahis par 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 cette belle famille parler de la belle maman ou le beau papa ou les beaux frères et les belles soeurs et malheureusement pas de manière positive voyez donc il faut vraiment donc comme je vous ai préparé le terrain discuter discuter vraiment dire voilà par exemple comment discuter ça il faut pas avoir peur si des préparatifs finalement on est là en train de préparer le mariage mais avant de préparer le mariage la fête etc il faut vraiment parler des choses les plus importantes de finalement ce projet de vie commune et la famille en fait partie par exemple il ya des personnes voilà qui au bout d'un moment se disent mince alors moi je me suis mariée que quelqu'un dont ses parents habite dans un autre pays et j'en ai marre d'aller chaque été ça j'ai entendu plein de fois j'en ai marre d'aller chaque été passer les vacances au bled ou à un tel endroit parce qu'il a sa famille pas voyez il faut parler de tout ça avant vraiment pour anticiper finalement et pour anticiper les problèmes et pour savoir vers vers où est ce qu'on va et est ce qu'on a le même projet si par exemple oui votre maître votre mari ou vous même vous avez l'habitude d'aller tous les jours après le boulot j'en connais des copines mais tous les jours il faut aller chez maman machin et que après ça pose problème parce que oui voilà on a peut-être envie de se retrouver votre mari ou vous même avez peut-être envie de vous de retrouver de vous retrouver à la maison en rentrant ou il faut vraiment discuter de tout ça et faire des concessions et se dire finalement que il y aura des priorités à mettre en place maintenant quand c'est vraiment des conflits c'est difficile vous avez ces personnes que vous aimez votre mari qui vous aime vous qui aimez votre mari plus vos parents etc et le problème c'est que ça ne matche pas que ça ne marche pas donc ça fait c'est vraiment ça fait souffrir ça peut vraiment faire faire souffrir voilà et donc d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'il ya des personnes j'ai déjà entendu ah non mais qui choisissent il choisit qui choisit sa famille ou moi comment comment on peut vous pouvez choisir à un moment donné parce que c'est parti tellement loin de couper les ponts voilà mais vous ne pouvez pas choisir et imposer de à votre mari ou vous à votre femme le mari à sa femme d'aller voir sa famille à part bien sûr si je sais pas moi si si vraiment il en danger en allant là bas et encore mais vous pouvez pas lui demander de choisir entre qui et qui entre ses parents sa famille et vous je sais pas comment on peut choisir tant que en tant qu'enfant défendre dans des situations je pense qu'on doit dire on doit intervenir et dire non mais ça y est papa par exemple là non je n'accepte pas tu ne peux pas demander à mon mari ceci cela ou tu ne peux pas dire ceci cela ou tu ne peux pas voilà je pense qu'il faut le problème chez nous c'est toujours ah non mais chouma non mais c'est la chouma on mélange tout on mélange tout et même des fois quand la personne elle fait elle fait du tort à l'autre on est là non mais c'est pas grave on ferme les yeux parce que c'est les ce sont les parents non ça ne marche pas comme ça franchement ça ne je veux dire ça ne c'est pas ça la vie quoi je veux dire de devoir comment vous pouvez laisser par exemple je sais pas moi votre soeur je sais pas faire du mal à votre femme surtout quand c'est injuste moi je parle voilà quand on est dans une position vraiment d'injustice et ne rien dire du tout dire non mais c'est pas grave c'est pas grave c'est une folle celle là ou non mais elle est comme ça ou non mais elle a toujours été comme ça parce que c'est on entend aussi pas mal de personnes se plaindre tout simplement que voilà que le que l'époux ou l'épouse finalement en fait ne prend pas en compte ce qui se passe et c'est peut-être aussi une manière de d'esquiver et de ne pas faire face finalement aux problèmes la dernière chose que je voulais aborder les filles là qui est en train de me regarder moi hasna toi asma c'est vraiment important je veux dire ce sont finalement nous les mamans qui préparons voilà les futures les futures générations que ce soit nos filles que ce soit nos garçons et c'est à nous vraiment de voilà de les éduquer et de de dire voilà qu'on les éduque pour que pour qu'ils soient finalement la meilleure version d'eux et pour que pour qu'un jour pour qu'ils volent de leurs propres ailes qui prennent leurs propres décisions je veux dire la place des parents on sait très bien la place qu'on a dans le monde dans le coeur de nos enfants dans la vie de nos enfants etc mais on doit essayer de ne pas en abuser vraiment pas essayer on doit ne pas en abuser et ne pas utiliser finalement ce cet honneur qu'on a d'être parents c'est ce statut que l'on a pour vous voyez être au dessus de leur tête et en faire ce que nous on a envie que ce soit voilà prendre des décisions à leur place être toujours en première ligne non mais avoir raison sur tout non vraiment je pense qu'il faut vraiment m'aider qui sont tout petit déjà leur apprendre ça être heureux que notre enfant devienne autonome être heureux et vouloir finalement que notre enfant soit indépendant et qu'il puisse créer finalement avoir un jour fondé sa propre petite famille faire ses propres choix de vie avec son épouse et respecter le respecter lui le respect respecter aussi sa future sa future femme je terminerai en disant que finalement cet honneur qu'on a de tenir cette place c'est d'avoir cette place privilégiée de parents de maman de papa dans la vie de nos enfants pour ne pas la perdre vraiment pour ne pas perdre cette place privilégiée la manière la meilleure des manières c'est vraiment de les respecter dans leur choix les soutenir et respecter finalement voilà le moment où ils vont vraiment voler de leurs propres ailes et être juste vraiment être juste et finalement de ne pas dépasser aussi nos limites nous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants j'espère que cette vidéo les filles vous aura plu j'espère que elle vous sera utile n'hésitez pas à laisser votre avis n'hésitez pas à laisser vos expériences franchement je crois que c'est la pire des vidéos que j'ai fini voilà vraiment même moi j'espère que vous êtes encore là et que vraiment c'est resté jusqu'au bout mais pour le coup j'ai été coupé déjà j'avais je sais pas que c'est pas un sujet c'est je veux dire c'est difficile de parler d'un sujet comme ça parce que finalement il ya tellement de deux d'expériences différences il ya tellement il ya des différentes pardon donc j'essaie d'être globale mais c'est difficile et en plus étant donné que j'ai été coupé plusieurs fois donc pour le coup là j'ai voilà complètement perdu en tout cas j'espère que c'est voilà j'espère que ça vous a plu que le sujet vous a plu c'est un sujet qu'on nous a demandé plusieurs fois voilà encore une fois on n'est pas là pour répondre à du cas par cas mais vraiment essayez juste finalement de de parler d'un sujet et de nous de vous donner notre avis et et on attend aussi d'ailleurs le vôtre en commentaire n'hésitez pas à laisser votre avis par rapport à ça nous parler de votre expérience qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise en disant que je connais plein de super belles familles super belles mamans que des gens parce qu'ils ont de très bonnes relations voilà j'espère en tout cas que que c'est le cas pour vous et que ça sera le cas pour vous parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple la vie est quand même beaucoup plus simple la vie de couple la vie familiale est beaucoup plus simple et beaucoup plus plaisante quand voilà quand on s'entend bien avec tout le monde et que et que voilà quand on a de bonnes relations entre famille belles familles et les familles entre elles ça c'est encore un autre sujet ça c'est encore un autre sujet parce que ça aussi ça peut être difficile lorsque les belles familles ne s'entendent pas alors là là c'est vrai que pour le coup on a vraiment parlé du couple par rapport aux beaux-parents belles familles mais il ya aussi malheureusement des fois les belles familles qui ne peuvent ne pas s'entendre et là j'imagine que ça peut être encore plus difficile voilà en tout cas comme je vous disais vraiment les clés la communication que ça soit avant pendant quand il ya un problème la communication c'est très très important et le respect et avec douceur voilà écoutez ça sera le dernier mot la douceur je vous fais plein 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 de bisous n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'as ma faresse et goûter là là d'ailleurs c'est en barre d'informations n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les autres postés je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez bien soin de vous bye merci 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 merci